C'est la semaine de congé scolaire. Il est 11h05 le matin. Vendredi, il fait beau, il fait soleil. Mais on est les seuls ici, à côté de la butte pour la traîne sauvage pour glisser au Cap-Saint-Jean. C'est comme si tout le monde était pris à quelque part, mais en fait tout le monde est en congé, il n'y a personne qui va dehors. C'est ça le triste résultat. Je ne porte même pas de gants, c'est une température parfaite, il ne fait pas froid, il n'y a pas de vent, il fait soleil. Le temps idéal pour bronzer et être avec sa petite fille. T'en vas où, là, comme ça? Hein? T'en vas où? T'en viens me la porter. Alors, on va aller glisser sur la butte. Tantôt, j'ai fait un petit coup, là, on n'a pas pleuré. Fait qu'on va aller jusqu'en haut, là, puis ça va être la fête. Alors, pour venir ici, ce n'est pas tellement compliqué. Il y a un autobus qui nous amène à la porte. En fait, c'est le bout de la ligne 68. Et puis, le chalet est là. La pente est ici. Et puis, aujourd'hui, c'est une condition idéale pour glisser, pour les jeunes qui aiment la vitesse, parce que la neige est tapée. C'est très, très glissante. Alors, à côté, il y a l'école, ici, Charlemagne. Et puis, on constate, là, il n'y a pas personne qui glisse. Il n'y a pas personne à part, nous deux, pour venir glisser. C'est déplorable. C'est très beau. C'est un vendredi de semaine de congé. Les enfants ne sont pas à l'école. En tout, les facilités sont là pour eux, pour venir. Grand stationnement pour les parents. Autobus pour ceux qui n'ont pas de moyens de transport. Et puis, il y a le chalet à côté aussi. Ils peuvent aller manger par après. Avec leur lunch. Avec toilette et tout le travail. Et puis, si il y en a qui veulent faire du ski de fond, bien, il y a les pistes de ski de fond, c'est ici. Ça, il y en a. Il y a quelques skiers. Ce sont des adultes. Alors, voici. C'était le reportage de Jean-François Rondeau.